Assalamu alaikum wa rahmatullah Islam aujourd'hui a le plaisir d'accueillir chère Hicham al-Arafa directeur de l'institut Ousul al-Din à Saint-Ni Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au sein de nos studios merci d'avoir accepté notre invitation je vous remercie également alors donc vous êtes chère diplômé de l'étude de l'université islamique de Riyad vous êtes imam conférencier et acteur au quotidien au sein de la communauté musulmane depuis plus de 30 ans aujourd'hui alors d'aujourd'hui le thème que je voulais évoquer c'était justement dans quelques jours le mois de ramadan va débuter alors comment identifie-t-on justement le début de ce mois de ramadan alors bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah assalamu ala rasulullah alors comment on l'identifie c'est comme pour toute démarche le musulman a le réflexe d'aller d'abord regarder ou dans le Coran ou dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses enseignements de quelle manière il doit agir surtout lorsqu'il s'agit d'une action par laquelle il veut se rapprocher de Dieu sachant que toutes les actions du musulman dans sa vie quotidienne peuvent aussi devenir un acte d'adoration et bien quand on revient à nos sources je me contenterai juste de cette référence là ce hadith qui est très explicite et qui est authentique dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait soumou lirou yatihi jeûnez lorsque vous voyez la nouvelle lune le nouveau croissant du mois wa aftirou lirou yatihi et rompez votre jeûne à la fin du mois également lorsque vous voyez la nouvelle lune si jamais une fois le ciel vous aviez couvert et que vous ne réussissez pas à le voir donc dans ce cas là considérez que le mois en cours dans lequel vous êtes ne s'arrête pas à 29 jours et prolongez encore le mois d'un 30e jour et puis vous jeûnerez le lendemain d'accord donc ce hadith là établit d'abord le procédé qui a été admis et appliqué par la communauté musulmane pendant 14 siècles c'est à dire observer chaque année au début du mois du ramadan à la fin du mois du ramadan l'apparition de la nouvelle lune sachant que cette observation se fait le 29e le 29e jour du mois puisque le mois lunaire compte ou bien 29 jours ou 30 jours 29 et demi et donc on arrondit etc à 30 et donc c'est ce procédé là qui est admis par le commun des musulmans depuis un certain temps déjà au sein du la jurisprudence islamique traditionnelle il y a eu à un moment donné lorsque les musulmans ont développé une civilisation et des sciences diverses étaient développées donc y compris l'astronomie certains savants se posaient la question si jamais on réussit à déterminer l'apparition de la nouvelle lune non pas par une vision mais par un calcul astronomique est-ce que ce procédé serait admis ou non la majorité des savants musulmans étaient très réticents par rapport à ce procédé et donc le commun des savants et des musulmans et des écoles étaient restés donc sur ce procédé bien sûr autour de lui il y a des petits détails techniques qui ont fait des divergences ou des différences de point de vue si jamais par exemple la nouvelle lune se voit ici quelque part sur terre dans un pays musulman ou un endroit où vivent des musulmans est-ce que cette vision-là serait à suivre à admettre par tous les musulmans ou non c'est une question qui s'était posée sur laquelle les savants ne sont pas d'accord et donc ils laissent une possibilité d'admettre ou l'un ou l'autre de ces deux positions il y en a qui disent oui une fois que certains le voient du moment que c'est établi et bien ensuite tout le monde musulman doit suivre d'autres qui disent que non on peut se limiter à la région dans laquelle il a été vu et les autres attendront de devoir à leur tour ou de finir le mois en cours en 30 jours donc c'est ça le procédé classique disons qui a été adopté je pose là une question qui est toujours sur l'observation visuelle de la nouvelle lune que penser de ceux qui à partir de la France suivent on va dire un pays d'origine en disant moi je suis par principe et puis c'est comme ça chaque année la Turquie ou je suis par principe la Mecque alors une position comme celle-là est une position qui se base sur une tradition plus que toute autre chose elle ne repose ni sur des hadiths ni sur une argumentation purement religieuse mais elle se base sur des traditions des habitudes on a pris l'habitude de jeûner là-bas quand on était dans notre pays d'origine on jeûne ensemble avec le pays et donc même loin du pays on jeûnera avec le pays entre guillemets techniquement cette position ne tient pas la route pour quelle raison c'est que si on l'adopte on devrait l'adopter pour les horaires de prière par exemple lorsque mon pays fait la prière du marreb du coucher du soleil je devrais moi aussi faire la prière du marreb même si je suis à 4 heures encore du coucher du soleil or aucun ne fait ça concernant les horaires de prière c'est curieux d'adopter cette et c'est la même réponse pour ce qui est de suivre le lieu saint en disant la Mecque commence demain je commence de la même manière en France c'est aussi alors ça ça pourrait peut-être logiquement c'est la même chose alors mais on peut voir ou certains pourraient voir aussi cette attitude sous quel angle il pourrait s'inscrire peut-être dans cet angle de vue qui dit que lorsque un pays le voit et bien le commun des musulmans doivent s'aligner sur cette vision là alors c'est vrai que cette question de quand il y a divergence comment se positionner c'est une question qui qui mérite une réflexion mais il y en a en tout cas qui qui s'alignent certainement sur cet avis de savants qui disent qu'une vision elle est valable pour toute la planète ou du moins pour toutes les régions qui ont qui s'inscrivent dans les mêmes fuseaux horaires et donc qui ont une partie de la nuit en commun une partie de la journée en commun mais ce n'est pas cet avis dans les faits aujourd'hui n'est pas un avis qui est applicable dans les faits on voit que les pays chacun de son côté va observer en autonomie voilà d'une manière indépendante des autres pays et on écoute les informations qui viennent d'ailleurs mais généralement on va observer pays par pays l'apparition de la nouvelle lune D'accord Alors pour venir à un autre point concernant le calcul astronomique et donc la date par avance la connaissance de la date par avance de la nouvelle lune c'est un avis minoritaire pour autant en France c'est un avis qui existe qu'est-ce qu'il faut en penser ? Alors c'est vrai que c'est bien de comprendre déjà comment on peut voir cette question du recours à un outil autre que la vision du point de vue de l'islam ceux qui optent pour le premier hadith que j'ai cité donc eux ils rejettent tout autre outil tout autre procédé bien sûr il n'y a pas qu'un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé à ce sujet j'ai synthétisé en citant le hadith principal sur lequel se base ce point de vue parmi les hadiths aussi authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit il avait dit un jour que nous sommes une communauté dilettrée donc qui ne sait pas écrire qui ne sait pas lire entre parenthèses bien sûr il faut comprendre par là lorsqu'il dit nous sommes une communauté il ne parle pas de sa communauté depuis sa vie à lui jusqu'à la fin des temps parce que dans les faits dans la réalité la communauté musulmane n'est pas restée tout le temps comme ça illettrée elle est devenue lettrée et c'est elle même qui exportait en quelque sorte ses connaissances autour d'elle mais il parlait de son époque qui ne sait ni écrire ni lire et donc dans la suite du hadith il disait que le mois c'est 10 plus 10 plus 10 en montrant ça avec ses doigts avec ses mains ou bien et bien en partant de ce hadith là d'autres savants ont dit puisque le fait de définir le mois de cette manière là était lié à une époque où la communauté musulmane n'avait pas cette connaissance on peut en tirer que le jour où les conditions changent et que on maîtrise la connaissance de ce mouvement de la lune et bien on peut suivre cette connaissance là bien sûr cet avis existe tient la route également il a ses arguments même si les minoritaires des fois ça peut être l'avis d'un seul savant il peut avoir il peut être plus pertinent que des écoles entières dans l'histoire de la jurisprudence on a des centaines d'exemples comme ça il y a des positions sur lesquelles par exemple un savant Ibn Taymi était seul contre toutes les écoles et pourtant son avis s'est montré beaucoup plus pertinent et l'évolution du feu a fini par se rallier sur son avis à lui donc cet avis existe et son argumentation elle tient la route on ne peut pas la rejeter comme ça pour dire non c'est faux c'est une bédara etc c'est facile à dire mais ce n'est pas une analyse profonde de la question d'autant plus aussi que cet univers Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé d'une manière parfaite il nous dit dans sur en nous renvoyant à méditer regarder l'univers regarde bien le ciel au-dessus de ta tête est-ce que tu verrais la moindre faille regarde une deuxième fois tu ne verrais aucune faille donc cet univers il est très précis il est parfait c'est simple il est parfait et aussi bien les mouvements du soleil que les mouvements de la lune c'est-à-dire que dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala nous dit accomplis la prière lorsque tu vois le déclin du soleil et malgré ça aujourd'hui les musulmans ne vont plus regarder ni le soleil ni l'ombre du soleil comme on faisait avant mais on a des calendriers tous et qui sont faits à partir de calculs alors certains d'un point de vue pratique disent avoir un calendrier et connaître à l'avancée date nous permet aussi de réserver pour l'aïd la salle où la prière va être fêtée tous ensemble et ça permet aussi d'un point de vue sociétal de s'inscrire dans le temps puisque tout est planifié pourquoi cela ne le serait pas qu'est-ce qu'on a pensé de cet avis qui semble être pratique qui semble être guidé par la pratique je comprends la considération pratique de ceux qui l'évoquent malheureusement autour de nous aujourd'hui les musulmans ne voient pas tous les choses de cette manière là et il y a quelque chose dans la psychologie du musulman qui est bonne mais qui peut être mal utilisée des fois c'est que l'argumentation en matière de religion elle ne repose pas d'abord sur des considérations pratiques mais elle repose d'abord sur des références je ne peux pas dire par exemple aujourd'hui que dans nos mosquées la prière de l'échelle là aujourd'hui elle est autour de 23h30 ça fait tard la plupart des gens travaillent tiens tant qu'à faire on peut faire la prière de l'échelle à 22h on peut l'arrêter à 22h ou bien comme avait dit il y a un jour quelqu'un il avait dit que la prière du vendredi se faisait lorsque les gens reposaient le vendredi aujourd'hui on repose dimanche tiens pourquoi ne pas la décaler le dimanche on peut penser en termes d'argumentation de considération pratique mais ce n'est pas l'approche ou ce n'est pas la considération première elle doit être on peut y faire on peut les prendre en compte à condition que ça ne se pose pas avec de considération purement religieuse moi je pense que ce qui est important dans tout ça c'est peut-être ce qui est important aussi à ce que le commun des musulmans comprennent et personnellement je pense pas seulement le commun des musulmans mais même ceux qui aujourd'hui se mettent en avant et annoncent un avis s'alignant sur un procédé ou un autre c'est de voir qu'est-ce qui est du point de vue de l'islam le plus important est-ce le souci de la précision que me laisserait ou que me donnerait le calcul scientifique ou est-ce le souci de la fidélité 100% à un procédé adopté à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam même si dans mes références je n'ai pas une interdiction explicite de de voir autre chose est-ce que c'est l'un ou l'autre qui est plus important de ce que je sais de comment je comprends les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam je sens que en islam il y a une autre considération qui est plus importante qui est plutôt l'union des musulmans ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui les uns et les autres défendent des procédés pour dire que celui-là il est plus solide entre guillemets ils défendent des procédés ils disent aussi que ce qui me guide c'est la volonté d'unir vous voyez ça d'accord mais je ne comprends pas comment on divise en voulant unir si alors on unit lorsque on est prêt à à échanger et puis quand je vois une sorte de blocage je vois quelle est ma marge de manœuvre que mes références me donnent et je me montre prêt à faire des aménagements des concessions afin d'unir en restant dans mes références mais si je prétends unir et je me barricade en quelque sorte sur des références et je ne veux rien entendre je dis oui je veux bien qu'on s'unisse autour de mon avis je ne vois pas comme on unit mais je pousse l'autre aussi à adopter la même position or comme j'ai dit je sens que ce qui nous paraît nous la considération la plus importante c'est d'être sûr que je jeûne le bon jour le jour où le mois a commencé et bien dans nos références Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dit pas ça il nous donne une marge d'erreur vous savez il y a un hadith le hadith de tout à l'heure que j'ai cité lorsque le prophète nous dit allez observer la lune si jamais le ciel est couvert et bien continuez le mois en cours en 30 en sachant que le 29ème jour lorsqu'on va observer la lune si le ciel est couvert en termes de taux de probabilité il y a 50% que la lune soit là derrière et pourtant le prophète sallam nous dit ne jeûne pas continue 30 jours ça veut dire que la lune elle est là mais comme je ne la vois pas et bien je ne vais pas jeûner le jour donc la latitude ou plutôt la simplicité elle se situe là voilà et donc il me donne une marge d'erreur si bien sûr à la fin de ce mois du ramadan que je vais jeûner je vais voir la nouvelle lune du mois d'après au bout de 28 jours il me dit tu arrêtes tu fais le hadith et puis quelques jours après comme le mois ne peut pas être 28 et bien tu rattrapes un jour et c'est tout et c'est pas une histoire alors une question très pratique cher on a tous été tiraillés l'an dernier en tout cas je l'ai vécu ainsi beaucoup de manautes et d'internautes également par les sms qui affluent le soir la nuit du doute où la mosquée du coin nos amis nos parents les fidèles d'autres communes et villes environnantes prêchent ou poussent des sms qui sont contradictoires quant au fait ça démarre demain ou ça démarre le jour d'après moi en tant que croyance je suis désolé même si je comprends les finalités et l'attitude à adopter mais cet instant là il est dur à vivre quel doit être mon comportement quelle attitude est-ce que je dois adopter si ça se représente alors c'est possible que ça se représente cette année ou une autre année malheureusement vu la configuration ça peut se représenter encore il y a un hadith important dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait le jeûne commence débute le jour sur lequel vous vous entendez le jour dans lequel vous jeûnez ensemble et il s'arrête le jour sur lequel vous vous entendez ou le jour où vous rompez ensemble on peut dire mais qu'est-ce que ça veut dire c'est un peu un cercle fermé et bien les savants pour interpréter ce hadith ils disent quoi ils disent si quelqu'un par exemple admettons il a vu lui la nouvelle lune et puis il est allé témoigner on n'a pas accepté pour x raisons son témoignage lui il est sûr il a vu il a l'information il fait quoi il a une certitude il suit sa certitude ou il reste dans la communauté et bien il reste dans la communauté et ne jeûne pas il suit la vie de la communauté moi ce que je conseille aux frères aux sœurs aux musulmans qui se trouveraient dans cette situation et bien c'est que ce jour-là j'éteindrai mon portable je reçois aucun sms j'appellerai la mosquée de la ville dans laquelle je vis je vois qu'est-ce qu'elle adopte comme avis et je m'aligne sur la mosquée et je vis m'enjeuner avec la mosquée si chacun de nous fait ça au moins on sera unis autour de nous localement voilà exactement barakallah pour votre dialogue pour votre présence à très bientôt incha'Allah incha'Allah wa salamu alaikum warahmatullah et à très bientôt incha'Allah